Que pourrais-je dire d'autre ? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo, c'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Le 2 juillet 1925, Patrice Lumumba vient au monde à Onalwa, au Congo belge, dans l'actuelle République démocratique du Congo. Il fréquente l'école catholique des missionnaires, puis l'école protestante tenue par des Suédois. Vous l'aurez compris, à cette époque-là, la République démocratique du Congo est sous contrôle belge, qui, ayant peu développé le système éducatif, va entièrement le confier aux missions religieuses. L'école ne donne qu'une éducation rudimentaire et vise plus à former des ouvriers plutôt que des intellectuels. Mais Patrice Lumumba, autodidacte, se plonge dans des manuels d'histoire. Il travaille comme employé de bureau dans une société minière de la province du Sud-Kivu jusqu'en 1945. Puis, comme journaliste à Léopoldville, qui est l'actuelle Kinshasa, et à Stanleyville, employé de deuxième classe à la Poste. Période pendant laquelle il écrit dans divers journaux. En septembre 1954, il reçoit sa plaque d'immatriculée, réservée par l'administration belge à quelques éléments remarqués du pays. Sur les 13 millions d'habitants qu'il y avait en 1958, seules 217 immatriculations seront délivrées. En travaillant pour la société minière, il découvre que les matières premières de son pays jouent un rôle capital dans l'économie mondiale et que les sociétés multinationales ne font rien pour mêler les cadres congolais à la gestion de ses richesses. Il milite alors pour un Congo uni, se distinguant en cela aux autres figures indépendantistes, dont les partis constitués davantage sur les bases ethniques sont favorables au fédéralisme. En 1956, il est jugé pour avoir détourné des fonds de compte des chèques postaux à Stanleyville et condamné à un an d'emprisonnement. Il vit son incarcération comme étant une injustice, puisque n'étant pas toujours payé, il considère n'avoir fait que prélever son dû. Pour lui, il était illogique que les Belges incitaient les Congolais instruits à vivre comme des Européens sans pour autant leur en donner les moyens matériels, ce qui, selon lui, justifiait ces malversations. Libéré par anticipation, il reprend ses activités politiques et devient directeur de vente d'une brasserie. En cette même année, il est président de l'association des évolués de Stanley. Et c'est précisément à cette époque que le gouvernement belge prend quelques mesures de libéralisation. Syndicats et partis politiques vont être autorisés en vue des élections municipales qui vont avoir lieu en 1957. Les partis politiques congolais sont parrainés par ceux de la Belgique. Et l'Oumumba, classé pro-belge par ses discours et ses rapports avec les libéraux belges, est inclus dans l'amicale libérale. En 1958, à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles, première du genre après la guerre et qui a un rétentissement dans le monde, des Congolais dont Patrice Lumumba sont invités en Belgique. Mais comptant de l'image peu flatteuse et paternaliste envers le peuple congolais présenté par l'exposition, Lumumba se détache des libéraux et avec quelques compagnons politiques nous décontacte avec les cercles anticolonialistes de Bruxelles. Dès son retour au Congo, le 5 octobre 1958, il crée le Mouvement National Congolais, MNC. En décembre 1958, il est présent à la Conférence des Peuples Africains à Accra, qui constitue pour lui un tournant politique essentiel. Il fera la rencontre des personnes qui auront tous en commun la pensée selon laquelle le régionalisme, l'ethnisme et le tribalisme minent l'unité nationale et facilitent la pénétration du néocolonialisme. A l'issue de la conférence, Lumumba, désormais fermement indépendantiste, est nommé membre permanent du comité de coordination. De retour au Congo, il organise une réunion pour rendre compte de cette conférence et il y revendique l'indépendance devant plus de 10 000 personnes. Il définit l'objectif du MNC en évoquant la liquidation du régime colonialiste et l'exploitation de l'homme par l'homme. En 1959, la répression s'abat sur les mouvements nationalistes. En janvier, l'interdiction du rassemblement de l'association indépendantiste Abaco fait officiellement 42 morts selon le gouvernement colonial, mais plusieurs centaines selon certaines estimations. L'Abaco est dissoute et son dirigeant, Joseph Cassavumbo, est déporté en Belgique. En octobre, lors du congrès national du MNC à Stanleyville, des gendarmes tirent sur la foule faisant 30 morts et des centaines de blessés. Le Mumba sera arrêté quelques jours plus tard, jugé en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison le 21 janvier. Débarrassé de Le Mumba, qu'elle considère comme le chef de la tendance radicale les indépendantistes, les autorités belges organisent une réunion avec les indépendantistes. Une table ronde réunissant les principaux représentants de l'opinion congolaise a lieu à Bruxelles. Mais les délégués congolais refusent unanimement de siéger sans Patrice Le Mumba. Celui-ci est alors libéré en toute hâte le 26 janvier pour y participer. Alors qu'ils espéraient profiter des tendances contradictoires des principaux représentants de l'opinion congolaise, le gouvernement belge se trouve confronté à un franc uni des représentants congolais et à la surprise de ceux-ci, accorde immédiatement et dans la plus totale improvisation l'indépendance du Congo qui est fixée le 30 juin 1960. Les élections générales, les premières dans l'histoire du Congo encore belge, ont lieu en mai 1960 que remporte avec près d'un tiers des voix le mouvement national congolais de Patrice Le Mumba. Le dirigeant de Labako, Joseph Kassavumbu, dans un souci d'unité nationale, est nommé président de la République et avalise aussitôt Patrice Le Mumba comme premier ministre ainsi que le prescrit la nouvelle constitution qui attribue ce poste aux candidats du parti ayant remporté le plus de voix. Et c'est ainsi qu'il forme le premier gouvernement du Congo indépendant. Le 30 juin, lors de la cérémonie d'accession de l'indépendance du pays, Le Mumba prononce un discours virulent dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885. Il prend le contre-pied de la politique modérée de ses débuts. Son discours proclame vivement que l'indépendance qu'il souhaite associer à l'unité africaine marque la fin de l'exploitation et de la discrimination et le début d'une ère nouvelle de paix, de justice sociale et de liberté. Le roi des Belges se sent offensé alors qu'il se considère comme étant le père de l'indépendance du Congo. En 1960, deux ans après le Ghana, le Congo accueille à son tour une conférence panafricaine. Confronté à la sécession du Katanga, une vaste province du sud du pays soutenue par la Belgique, Le Mumba dénonce le fédéralisme comme une manœuvre néocolonialiste. Il déclare « Sous le camouflage du mot fédéralisme, on veut opposer les populations du Congo. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ceux qui préconisent le fédéralisme préconisent en réalité le séparatisme. Ce qui se passe au Katanga, ce sont quelques colons qui disent « Ce pays devient indépendant et toutes ces richesses vont servir à cette grande nation. » La nation des nègres. Non, il faut le Katanga, État indépendant. De telle manière que demain, c'est le grand capitalisme qui va dominer les Africains. Mais, les effets du premier discours de Patrice Le Mumba, retransmis à la radio, se font rapidement sentir dans la population congolaise. Les paroles sont interprétées comme anti-belges. Alors que les fonctionnaires belges restent présents à tous les échéants de l'administration congolaise et que dans l'armée, le corps des officiers restent également belges en attendant la formation des premières promotions d'officiers congolais. Cette situation provoque dans quelques casernes une révolte qui gagne la population civile, surtout dans la capitale Léopoldville. Des officiers et aussi des cadres belges de l'administration sont chassés, malmenés et quelques-uns aussi sont tués. Des émeutes visent des entreprises des blancs. Des pillages ont lieu. Les femmes européennes sont violées. Dès lors, une grande majorité des cadres européens du gouvernement et des entreprises prennent la fuite avec leurs familles. Le Mumba en profite pour évincer les officiers belges et décrète l'africanisation de l'armée tout en doublant les salaires des soldats. La Belgique, jugeant qu'elle ne peut plus avoir confiance au gouvernement congolais et à son armée pour rétablir la sécurité, répond par l'envoi des troupes pour protéger ses ressortissants à Léopoldville, la capitale, mais aussi dans d'autres régions. C'est notamment le cas du Katonga, riche région minière dominée par la puissante entreprise de l'union minière du Wokatonga où 9000 soldats belges viennent soutenir la sécession de cette province, proclamée le 11 juillet 1960 par Moïse Tsongbe. En gros, ils réclament le détachement de cette province avec le pays afin qu'elle soit considérée comme un état. 11 000 soldats belges sont acheminés au Congo en l'espace de 10 jours précédés par les troupes spéciales des paracommandos. Cette intervention militaire surprend à l'étranger et encore plus en Afrique par l'ampleur des moyens mis en œuvre et par la rapidité de ce déploiement militaire. C'est un véritable conflit qui menace d'éclater. Ce qui provoque l'internationalisation de l'affaire congolaise avec à l'ONU une condamnation par l'Union soviétique et les pays du tiers-monde qui veulent soutenir Lumumba et ses partisans. L'ONU ordonne à la Belgique de retirer ses troupes mais après plusieurs résolutions contradictoires, rejette l'option militaire et qualifie la situation au Katanga de conflit intérieur. Le 12 août, la Belgique signe un accord avec Tsongbe reconnaissant de facto l'indépendance du Katanga. Alors que Lumumba décide de réagir en envoyant les troupes reprendre la région, l'ONU revient sur sa position initiale et impose militairement un cessez-le-feu empêchant ainsi l'entrée des troupes congolaises. Dans un télégramme en date du 26 août, le directeur de la CIA Alindul indique à ses agents à Léopoldville au sujet de Lumumba « Nous avons décidé que son éloignement est notre objectif le plus important et que, dans les circonstances actuelles, il mérite grande priorité dans notre action secrète. » Devant la trahison de l'ONU, Lumumba appelle à la solidarité africaine et réaffime son intention de résister en déclarant ceci « Tous ont compris que si le Congo mer, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. Entre la liberté et l'esclavage, il n'y a pas de compromis. » Le 4 septembre 1960, le président de la République, Joseph Casavumbo, annonce à la radio de la révocation du premier ministre Patrice Lumumba et des ministres nationalistes alors qu'il n'en a constitutionnellement pas le droit. Il le remplace le lendemain matin par Joseph Hilléo. Casavumbo blâme publiquement le premier ministre Patrice Lumumba pour le massacre de milliers de personnes par les forces armées lors de l'invasion du sud Kassaï et pour l'implication soviétique dans le pays. Toutefois, Lumumba déclare qu'il restera en fonction. Le conseil des ministres et le parlement lui votent une motion de maintien. Et à son tour, Lumumba révoque le président Casavumbo sous l'accusation de haute trahison. De plus, il appelle à Léopoldville une partie des troupes de l'armée nationale congolaise stationnée à Stanéville et au Kassaï. Cependant, un coup d'état soutenu par la CIA éclate à Léopoldville par lequel Joseph Désiré Mobuto prend le pouvoir. Le nouveau régime reçoit le soutien de Kassavumbo, l'ancien président, et de l'ONU. Ex-militaire, mais aussi ancien journaliste dans la presse congolaise pro-coloniale, Mobuto a repris le service dans l'armée congolaise avec le grade de colonel, notamment grâce à Patrice Lumumba. Il crée immédiatement le collège des commissaires généraux composé de noirs compétents dans divers domaines transport, économie, politique, etc. chargé de gérer au plus pressé une situation chaotique. Dans le même temps, le 10 octobre, Mobuto assigne à résidence Lumumba, Léo et leur ministre. Mais Lumumba a fait passer un mot en secret demandant à ses amis politiques de le rejoindre à Stanleyville où ils établissent un gouvernement clandestin dirigé par Antoine Jizenga. Le 27 novembre, Lumumba s'échappe avec sa famille de la résidence Tilken et tente de gagner Stanleyville avec une petite escorte à bord de sa Chevrolet. Son évasion n'est découverte que trois jours après. Grâce à cette avance, persuadé d'avoir échappé à ses ennemis, il prononce des discours à ses partisans sur son passage. Ce qui lui fait perdre du temps et permet au major congolais Gilbert Pongo, officier de liaison du service de renseignement, de le retrouver pour essayer de l'arrêter. Après un premier échec à Port-Franqui le 1er décembre, Pongo réussit et Lumumba sera arrêté à Lodi, dans le district de la Sankourou. Il est ensuite ramené à Mueka où il est embarqué à bord d'un avion pour Léopoldville d'où il sera transféré au camp militaire de Hardy de Tisville. Il se trouve alors sous la garde des hommes de Louis Bobozo, un militaire congolais qui a la confiance de ceux qui croient pouvoir ramener le calme. Tout d'abord, le transfert de Patrice Lumumba et de ses partisans au fort de Shinkakasa à Boma est envisagé. Mais à la date du 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et deux de ses partisans, Maurice Polo et Joseph Okito sont conduits par avion à Elisabethville au Katanga et livrés aux autorités locales. Lumumba, Polo et Okito seront conduits sous escorte militaire dans une petite maison où ils seront ligotés, humiliés et torturés par les responsables Katanga. Ils seront fusillés le soir même vers 22h45 par des soldats sous le commandement d'un officier belge. Le lendemain, une opération est menée par les agents secrets belges pour faire disparaître dans la sille les restes des victimes découpées préalablement en morceaux. Et plusieurs partisans de Lumumba seront exécutés dans les jours qui vont suivre avec bien sûr la participation de militaires ou de mercenaires belges. Tchambe lance alors la rumeur selon laquelle Lumumba aurait été assassiné par des villageois. Ceci déclenche une insurrection parmi la population paysanne qui prend les armes sous la direction de Pierre Moulele, ancien ministre de l'éducation. Les paysans conquièrent près de 70% du Congo avant d'être écrasés par l'armée de Mubutu soutenue par la Belgique et les mercenaires sud-africains. Patrice Lumumba était un leader emblématique de la République démocratique du Congo dont l'histoire est marquée par la lutte pour l'indépendance de son pays et les défis qui ont suivi. Son héritage reste vivant en tant que symbole pour la lutte pour l'indépendance africaine et de la quête de justice sociale et politique. Sa vie tumultueuse et son assassinat tragique continuent de susciter les débats et d'inspirer les luttes pour la justice et la liberté en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée n'hésitez pas à la liker et pour soutenir la chaîne vous pouvez le faire en vous abonnant ou en déjeunant en sponsor en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Merci beaucoup et à la prochaine.